Générique Bienvenue sur le plateau du journal de la Route du Rhum, Destination Guadeloupe, 11e édition, 40e anniversaire. Bonsoir Jean-Daniel. Bonsoir Willy. Jean-Daniel Arnaud, notre consultant, celui qui nous permet de tout comprendre sur cette épreuve. Alors Jean-Daniel, quelles sont les nouvelles globalement ? Globalement, les choses commencent à se dégranter pour une partie de la flotte et l'autre partie vont affronter les derniers éléments un peu durs demain. Et après, la pente est ouverte pour la route vers le soleil. La route vers le soleil, on verra ça tout à l'heure. Voyons quelles sont les positions, comme d'habitude, on commence par ça, quelles sont les positions dans les trois premières catégories ? Alors les ultimes, toujours le petit génie François Gabart, qui n'est plus qu'à 1 625 000 de la Guadeloupe. Et il augmente son avance sur Francis Joyon. Il y a une distance qui les sépare de 130 000 actuellement. Et juste une information, on remet de Use It Again, qui est l'ancien bateau de MacArthur, Hélène MacArthur, mais qui n'est pas un trimaran de la nouvelle génération, est reparti d'Espagne en course. Il est à plus de 1 000 et quelques 1 000. Les multi-50, donc, Cocorico, Pula d'Hero. Thibaut Rochelle Camus est en tête. Il est à 2 418 000 de la Guadeloupe, suivi de son grand rival, Erwan Leroux, à 100 000 derrière lui. Et Armel Tripon, qui est l'autre rival, qui est à 140 000. Alors l'autre vieux loup de mer, qui était en Espagne, lui a quitté l'Espagne pour pouvoir reprendre la course et la loup au cœur. On va passer aux Imoca, maintenant. Alors les Imoca, le monstre, M. Hugo Boss, de Thompson, Alex Thompson, qui est à 2 463 000 de la Guadeloupe, suivi de Boris Yermann, ils sont du Diable Vauvert, il est à 52 000 seulement, de Alex Thompson. Et ensuite, nous avons les Jumeaux, bon, je les appelle les Jumeaux parce qu'ils ne se lâchent pas, Paul Meillard, sur SMA, et Vincent Grigaud, sur PRB. Ils sont à peu près à une soixantaine de mille de Hugo Boss. Voilà, donc pour les trois premières catégories, nous allons poursuivre avec les autres, bien évidemment, un petit peu plus en avant dans ce magazine. Pour l'heure, quel est le moral des troupes ? Voici quelques réponses. Bonjour à tous, on est jeudi, encore une nuit un peu compliquée, avec pas mal de vent et un passage de front froid, mais tout va bien à bord de Groupe à Piscille. Je suis en route vers le sud et des conditions un peu plus clémentes pour les prochains jours. Voilà, prochaine news bientôt. Bonjour à tous. Je suis en train de négocier cette pression de haute. Je suis en train de négocier cette pression, Et voilà, ça brille bien comme un ciel d'Elysée maintenant. Allez, à bientôt. Et ça brille bien, ouais, beau soleil. Ceux qui contrastent avec les autres qui sont à l'abri. Alors, prenons des nouvelles de Karl Chipotel et Rodolphe Cepho. Alors, comme nous en avons parlé hier, Rodolphe Cepho et Karl Chipotel sont passés par tous les États. D'abord, Karl qui a eu des problèmes avec une voile d'avant qui s'appelle un Solent, qui est une voile un petit peu grande, et qu'il a eu beaucoup de mal à enrouler. Finalement, il a eu une débauche d'énergie quand même conséquente qui a fait qu'il a eu un petit coup de mou après ça, lorsqu'il a tout été rentré dans l'ordre. Et si bien qu'à un moment pendant la nuit, on a observé sur les cartes qu'il a fait demi-tour. Donc, on a essayé de se renseigner. Et il se trouve que Karl a eu un coup de mou et a dit, bon, je fais demi-tour. Bon, pensant qu'il allait rentrer sur l'Espagne pour faire le point, et à peu près, petit matin, on constate que, ça y est, l'homme, le roi arrière en lui, s'est réveillé et il est reparti. – On a connu ça par le passé ? – On a connu ça par le passé, chez les meilleurs. Éric Taparani en 1976, lorsqu'il a gagné la deuxième Transat Plymouth-Newport, il a fait demi-tour de 24 heures. Malade, sans pilote, pas de radio. Pendant 24 heures, il avait subi trois dépressions, il a fait demi-tour. Et après, lorsqu'il a repris un peu de force, il est reparti. Et la même chose avec Florence Arthaud. Elle était malade, trois dépressions, elle a fait demi-tour à peu près. Et lorsqu'elle a appris qu'elle était toujours première malgré son demi-tour, ça, ça lui a donné un coup de bousse. – Ça, c'était sur la route du Rhum. – La route du Rhum, en 1990, lorsqu'elle avait gagné. – Donc, ça arrive à tout le monde. Avant un coup de mou, on reprend des forces et on repart. Et Rodolphe a eu un peu la même chose. Il n'a pas fait demi-tour. Il a décidé de changer de cap et d'aller trouver une petite bulle, comme une tente, où il y avait moins de vent, qui lui a permis de réparer la voile où il a eu beaucoup de problèmes la veille, et manger, se reposer, et il est reparti. – Bien, c'est tant mieux, tant mieux pour Rodolphe Cepho, et bien évidemment, Carl Chipotel. On verra où sont placés les autres Guadeloupéens dans la deuxième partie de ce magazine. On a vu il y a un instant des skippers qui sont déjà sous le soleil, qui ont le moral. Voyons ce qu'il en est pour les autres. – Et voilà, la navigation solitaire. Ça donne ça. Beau Rivail. Il est allé. à l'approche du Cap Finistère. Et ça va brouiller. Voici les détails. Trois RIGI 3, machin, les trucs que les gars disent pour ne pas jamais rien sur leur bateau. Bon, ça veut dire pas trop en chose. Et dès que tout va bien et qu'on est au top. On a les belles cumulaires, on fait les grains. Allez, à bientôt. Ciao ! Bienvenue à bord. Donc, on est jeudi. Et je crois que c'est la dernière fois qu'on a encore un tout petit peu de dérive dans l'eau. On a plus de 25%. Parce que dans la journée, on va récupérer les alizés. Pas mal comme programme, non ? Et voilà, c'est parti. Genac. Ça va donner progressivement. Et puis, on va empanner bientôt. On va passer juste à côté de Bader. Heureusement, on n'aura pas le dévent. Ça y est, c'est short t-shirt. Ah non, ça c'est cool. Ça fait du bien. De respirer un peu. Demain, une petite douche. Mais que fait un skipper de la route du Rhum à Corogne, à la Corogne même, dans les rues, là comme ça, tout propre, pas rasé, mais tout propre. Et bien, il se propose en attendant que sa super équipe technique répare le bateau, s'il y a des petits dégâts. Donc, c'est assez surréaliste d'être là. Mais ça fait du bien. On va affronter la deuxième partie qui n'a pas été que facile, qui va être longue vers les Antilles, vers la Guadeloupe. Donc, un grand merci à vous tous pour recevoir vos messages. C'est dingue. J'ai appris un peu tous vos messages envoyés. C'est top, top, top. Et j'espère à bientôt. À très vite pour une autre vidéo. Ciao. Et depuis le bord, cette fois-ci. Alors, il faudrait que tu nous expliques. Empaner, ça veut dire quoi ? Il y a deux termes qui... C'est un terme qui indique un changement de direction. Lorsque le bateau remonte contre le vent, que le vent vient en face du bateau pour changer de direction, ça s'appelle virer de bord. Lorsque le vent vient de l'arrière, ça veut dire empaner. Et comme, là, pour le média, le vent vient légèrement de l'arrière, ou trois quarts arrière, on ne parle pas de virement de bord. Donc, on parle d'empannage. C'est pour ça qu'il faut changer de direction et pour aller chercher, c'est-à-dire que sur ces cartes météoros qu'il reçoit, il voit qu'il y a un peu plus de vent, quelque part. Donc, il empanne pour aller chercher du vent, pour aller encore plus vite. – Alors, on va voir les autres classements des trois dernières catégories. On a vu les trois premières en ouverture de ce magazine consacré, on vous l'a dit, à la 11e édition de la route du Rome Destination Guadeloupe, 40e anniversaire. – Alors, les classes 40, nous avons Richon, qui est toujours en tête. Il fait trois jours qu'il est en tête, il ne lâche rien. Il est à 2652 000 de la Guadeloupe, suivi de très près par Philippe Sharp sur Améris, qui est la référence du classe 40, comme je l'ai dit hier. Et lui, il faut le surveiller. Et le troisième, c'est Amérique Chapelier, dont on a vu des images hier aussi. Et lui, il se comporte très bien. Alors, les roms multi, nous avons Pierre Antoine, qui est à 2643 000 de la Guadeloupe. Étienne Hochel, et l'école diagonale de la citoyenneté, qui est troisième. Simplement à signaler dans cette classe, des roms multi, je suis désolé, on est passé à l'heure au mono, mais juste que Pagnin, qui est l'amputé appareillé, sponsorisé par un cabinet d'avocats guadeloupéen, a dématté, malheureusement. Les roms mono, Sidney Gavinet tient toujours la tête de la cons, et suivi, alors très intéressant, parce que c'est le fameux cigare bleu, qui a fait deuxième de la première route du Rhum, en 1978. Il est sous le nom de Cap au Cap Location. Très bien, merci pour toutes ces informations. Alors, c'est vrai qu'on salue quelqu'un, parce qu'on nous regarde en Guyane, en France hexagonale, un peu partout dans le monde, grâce à Internet également, mais dans notre région, on nous regarde en Guyane, on salue donc nos téléspectateurs de Guyane, mais on nous regarde beaucoup en Martinique, et pour cause. Il y a un monsieur qui vous regarde, qui te regarde avec beaucoup d'intérêt, Jacques-Maurice Matko, à qui on adresse nos amitiés, et qui profite bien de ce qui lui arrive en ce moment. Vous avez navigué ensemble. Jacques et moi, on a commencé à naviguer ensemble, et je parlais du skipper avec lequel nous avons gagné Tabarly, mais il était à bord ce jour-là. Et donc Jacques, c'est un ancien équipé du fameux bateau qu'on appelait Gherbla, et on en a mangé des mille. Eh bien Jacques-Maurice Matko, qui a trouvé le moyen de nous contacter pour te transmettre ses amitiés, il te regarde tous les soirs avec délectation. On va s'offrir une nouvelle salve de réaction de skipper, juste avant la pause. Voilà, fini le pansement sur le fond de coque. Je ne sais pas si vous voyez là. Du coup, j'ai collé une plaque, collée au fond de coque, et puis renforcée par les demi-coques de lattes que j'ai coupées. Donc maintenant, c'est plus rigide et ça limite le mouvement. Donc j'ai fait un matinée de travail. Maintenant, c'est plus assurant. Le bateau, il ne fait plus de bruit et je ne vois plus le fond de coque plié comme tout à l'heure. Donc normalement, tu vas bien pour la fin du retour vers l'Orient. A bientôt ! Rêver et crever en alternance, la peur qui détruit tes défenses, c'est comme si tu as la mer à boire. C'est même parfois à mer à boire. Bonjour à tous ! À bord du Quart-Saint-Michel ! On est jeudi, je crois. C'était le 4 ou 5e jour de course. On arrive du côté de Madère. C'est parti des 4 chanceux, les 4 imocas qui vont échapper aux griffes du golfe de Gascogne. Et voilà, du soleil, il fait beau. On a rendu les polaires. On aborde la partie la plus sympathique de cette format. Et puis, j'aurais envie de penser une pensée particulière pour les filles Isa et Samantha avec qui on s'est bien tiré la bourre cet été, notamment sur la Dream Cup. Et bon, j'ai une petite pensée pour vous les filles. Je suis désolé que votre durame s'achève comme ça. Surtout pour Isabelle qui est sur mon ancien bateau du Vendée Globe qui a perdu son mât. Donc, bon, les filles, bon courage et puis on se retrouve, j'espère, l'année prochaine. Allez, ciao ! Jean-Daniel, il y a un point commun entre tous les skippers, quelle que soit leur situation, c'est ce moral d'acier, ce moral à toute épreuve. À toute épreuve, la preuve qu'on a vue en image, c'est qu'il faut savoir tout faire à bord d'un bateau. Il faut savoir réparer. Donc, vous avez vu que ce n'était pas un atelier couture, c'était un atelier carbone puisqu'elle a pris des panneaux qu'elle a découpés de carbone. Vous avez vu à l'extérieur lorsqu'elle a commencé à scier pour pouvoir sauver son bateau, pour pouvoir rentrer à l'Orient et que tous les dégâts qu'elle a constatés ne se détérioreront pas plus. Et il y a une solidarité entre les marins aussi. Yann Elies qui pense à elle. Donc, tout le monde doit savoir à tout faire et surtout, tout le monde est très solidaire. Eh bien, vous saurez dans un instant, si vous nous faites l'amitié de rester avec nous, vous saurez dans un instant quelle est la position des autres Guadeloupéens sur cette 11e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe, 40e anniversaire. Ce sera juste après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada